Donc, allez les concurrents se rassemblent, Denis, c'est toujours l'état de la vallée, la grandissime favorite, qui est à 1,80€, l'un des trois atouts de Marc-André Beauvais, ce dernier qui visiblement est plutôt bien armé. Les concurrents qui effectuent leur volte et les voilà qui s'élancent dans cette compétition. On est bien parti côté corde avec Vlatimaro, tout de suite au commandement de Vronoie Redégire, le numéro 6. On vient ensuite avec Sonate de Beaumont, le numéro 7, et les chevaux du poteau qui ont profité de leur avance initiale pour s'installer donc rapidement au commandement. Et on note que Ramzel Gess, un numéro 1, le mieux parti des 25 mètres, lui qui se retrouve déjà quatrième pour aborder le premier tournoi, précédant le numéro 3, il était l'eau d'auge. Oui, l'état de la vallée, la favorite, a assuré ses premiers mètres de course. Ça s'est mal passé par contre pour Uquier du Châtelet, qui s'était lancé sur un temps d'hésitation. Pendant ce temps, Henri Turettini, aux commandes de Vlatimaro, est parvenu à prendre la tête et la corde devant Renoir Dégire, qui est en deuxième position. Sonate de Beaumont est troisième, devant encore Ramsès Gess, ainsi que le numéro 3, 8 et l'eau d'auge. Un peu plus loin suivent les éléments tels que Solerino, le numéro 4. Et puis la favorite, Ulita de la vallée, qui ferme la marche de ce peloton qui est en file indienne. Et beaucoup plus loin, nous retrouvons le numéro 8, Uquier du Châtelet, qui après avoir manqué sa mise en jambe, va peut-être avoir un petit peu de mal maintenant à recoller. Le concurrent qui passe pour la première fois devant les tribunes, il leur reste un peu plus d'un tour à effectuer, toujours sous le commandement du numéro 5, Vlatimaro, drivé par Henri Turettini, avec ensuite dans son sillage le 6, Renoir Dégire. À une longueur, on va retrouver le numéro 7, Sonate de Beaumont, troisième position de peloton en file indienne, avec en quatrième place, le numéro 1, Ramsès Gess. Alors que maintenant, Ulita de la vallée améliore sa position en étant la seule à flanc de peloton. Et Solerino prend son sillage, et pour aborder la ligne opposée, c'est toujours Vlatimaro, le numéro 5, qui dirige les opérations. Mais on se rapproche côté extérieur avec le 2, Ulita de la vallée, qui emmène Solerino. Oui, encore environ 1000 mètres à parcourir. Ça va bien pour Vlatimaro, qui mène la danse depuis le départ, avec Renoir Dégire, le numéro 6, qui est sur ses talons. Sonate de Beaumont est troisième, Ramsès Gess et quatrième a pu bénéficier d'un bon parcours pour le moment, avec à son extérieur la favorite, Ulita de la vallée, qui se rapproche plutôt librement, qui prononce gentiment son effort avec Marc-André Beauvais, qui vient tout en progression. Et dans son sillage, Solerino, qui essaie de coller, mais pas totalement, ce qui permet à Simone Thoreau de se décaler maintenant avec Ramsès Gess, le numéro 1. Attention à lui, parce que c'est un très bon finisseur, et il peut bénéficier du sillage de la favorite, Ulita de la vallée. Concurrents qui vont bientôt aborder le tournoi final de cette épreuve avec toujours Vlatimaro. On a vu qu'Henri Turétini a commandé son partenaire pour lui permettre de conserver la tête et la corde, alors qu'on est toujours dans son sillage avec le 6, Renoir Dégire, mais qui a perdu une longueur, et qu'on s'est rapproché maintenant à l'extérieur avec le numéro 2, la favorite Ulita de la vallée, et Marc-André Beauvais, suivi par Ramsès Gess et Solerino, Sasselwagon de l'extérieur, ainsi que Utel Odoge, le numéro 3, alors que Renoir Dégire est sonate de Beaumont sans côté corde, et qu'à l'entrée de la ligne droite, Vlatimaro a pris 2-3 longueurs. Oui, avec Ulita de la vallée qui essaie de se lancer à ses trousses, mais Vlatimaro repart bien côté corde, Ulita de la vallée qui essaie de s'allonger à l'extérieur la favorite, avec Ramsès Gess également, qui refait pas mal de terrain, sonate de Beaumont, Utel Odoge qui essaie de revenir, alors que Renoir Dégire plafonne, Vlatimaro attaqué par la favorite Ulita de la vallée, Vlatimaro côté corde, Ulita de la vallée en pleine piste devant Utel Odoge qui bataille avec Ramsès Gess, Ulita de la vallée qui va peut-être venir ajuster sur le poteau Vlatimaro, Ulita de la vallée, Marc-André Beauvais la favorite qui remplit sa mission, Vlatimaro est deuxième, Utel Odoge est troisième, à la quatrième place pour Ramsès Gess et la cinquième pour le 4, Solerino. Et voici l'ordre d'arrivée de ce prix de Yonkers Rassoué, premier rendez-vous du jour.